La place Sainte-Cécile à Salaberry de Valleyfield accueillera sous peu une parade d'épouvantailles, une initiative de l'organisme pour un réseau actif dans nos quartiers. La parade des épouvantailles, c'est tout simplement un décor qui va se faire à la place Sainte-Cécile, au coin de la rue Nicholson et de la rue Sainte-Cécile, carrément au centre-ville. Et on invite les citoyens à fabriquer des épouvantailles à la maison avec des matériaux recyclés ou tout ce qui se trouve chez eux qu'ils n'utilisent plus. Puis de venir les installer derrière moi, à la place Sainte-Cécile, aux endroits indiqués. Ou s'ils sont plus petits, ils peuvent juste les planter un peu partout. Puis ça va permettre de mettre de la vie dans le beau quartier ici. De la vie pendant la période novembre, la période octobre, où est-ce que ça commence à être un peu plus gris. Pas comme aujourd'hui, mais dans une période un peu plus grise. Puis aussi en même temps, évidemment, pour souligner l'Halloween. Pas besoin de se casser la tête pour concevoir un épouvantaille. Votre imagination et quelques matériaux trouvés à la maison vont suffire. Bien oui, tout à fait. Pour fabriquer vos épouvantailles, c'est super simple. Vous pouvez prendre une tête d'oreiller, vous labourer avec des vieux journaux pour faire une tête. Vous pouvez prendre des vêtements. Vous pouvez prendre, on a derrière nous des vieux sonotubes en carton. Mais c'est sûr que pour l'extérieur, c'est mieux en plastique. Mais moi, pour faire le mien qui est juste ici, j'ai pris des tubes de plomberie pour faire le corps, faire un X. Des vieux boutons, toutes sortes de retailles qui traînent chez vous. De la paille, des assiettes en aluminium. Fouiller dans le bac, même des cruches de jus que vous pouvez faire le visage avec ça. Un vieux balai pour faire le corps. Les possibilités sont vraiment infinies. Si vous apportez votre épouvantaille à la place Sainte-Cécile d'ici le 16 octobre prochain, vous pourrez participer à un appétissant concours. En fait, si vous voulez participer au concours, vous devez venir porter votre épouvantaille entre aujourd'hui et le 16 octobre. Le 17 octobre, on va tirer au hasard parmi les participants. Puis, on va remettre un chèque cadeau de 50 $ au local du Gourmet, un commerce qui est tout près de la place Sainte-Cécile. Puis, pour participer, il faut simplement venir porter votre épouvantaille, prendre une photo, nous l'envoyer par courriel ou par notre page Facebook. C'est donc un rendez-vous dès le 17 octobre prochain pour découvrir ce corps à l'air, la parade des épouvantailles. Ensuite, à partir du 17 octobre, on vous invite jusqu'à l'Halloween à venir faire le tour du décor d'Halloween avec vos enfants, avec vos amis. Profitez de la place. Il y a plein d'endroits pour s'asseoir. Amenez-vous des couvertes chaudes. On a mis des lumières, donc vous pouvez juste venir voir les œuvres que la communauté est capable de créer ensemble pour embellir le quartier.